Dans Splatoon 2, quasiment toutes les armes sont inspirées d'objets réels à la base, et dans cette vidéo, on va voir justement quelles ont été les inspirations des développeurs pour imaginer les armes principales qu'on a dans Splatoon 2. Alors du coup, c'est parti, commençons. On peut déjà mentionner le fait que les 4 armes principales, j'entends par là le liquidateur, les doubles encreurs, le rouleau et le concentraceur, sont en fait 4 armes qui ont à peu près le même design, et qui sont inspirées de pistolets à eau à la base. On remarque qu'elles ont toutes les 4 les mêmes couleurs, avec toujours des réservoirs à eau, on a juste le rouleau qui a été en plus lui-même inspiré des vrais rouleaux à peinture, que l'on peut utiliser pour repeindre les murs. Ensuite, on peut effectivement parler du para-encre, qui lui est inspiré d'un parapluie, tout ça, ça semble logique. Et puis le para-encre XL, lui, est inspiré d'une tente de camping. On remarque bien les armatures de la tente dessus, tout cela paraît plutôt simple. De la même manière, on a les seaux, qui sont inspirés de seaux, le compresseur qui a une forme de bouteille de champagne, les doubles moucheteurs, sur lesquels on peut voir des brosses à dents. Je n'ai pas vraiment trouvé d'autres références pour cette arme. Je ne sais pas si, en plus, les brosses à dents sont combinées à des espèces de machines de dentiste pour former ça. Je ne sais pas vraiment. En tout cas, je doute que la brosse à dents soit la seule source d'inspiration pour les doubles moucheteurs. Les doubles Kelvin sont inspirés, eux, par des pistolets à colle. En plus de la couleur qui a été à peu près gardée, on voit bien l'embout métallique, que l'on peut retrouver sur les pistolets à colle. Le double nettoyeur ainsi que le nettoyeur XL sont probablement inspirés de perceuses visseuses. En tout cas, ils en ont un petit peu l'apparence. Le badigeonneur XL est finalement une simple machine gun sur lequel a été accolé un bidon. Le badigeonneur XL, c'est un peu une version enfantine de cette arme-là, qui garde un petit peu les traits qu'on a sur les quatre premières armes, c'est-à-dire une version un peu pistolet à eau d'une machine gun. Pour ce qui est de l'extincteur, toujours une machine gun ici, mais faite à partir d'une bouche d'incendie et d'une bonbonne à oxygène. L'encrifugeur est tout simplement une machine à laver, une vieille machine à laver en tout cas. Les arroseurs légers et lourds sont inspirés de tuyaux d'arrosage, comme leur nom l'indique. Tuyaux d'arrosage mélangés à un enrouleur pour tuyaux d'arrosage finalement. Le marqueur léger, lui, serait inspiré d'une machine pour faire des tatouages, et il en va sûrement de même pour le marqueur lourd. Les handzaps, eux, sont inspirés d'un pistolet qu'on pouvait avoir sur NES il y a très longtemps. C'était le zapper, qui était vendu comme un accessoire avec la NES. Le lanceur héroïque, lui, est inspiré d'une véritable arme, un P90 qui a vraiment les traits de cette arme quasiment à l'identique. Les calibres 2000 et 3000 sont inspirés de lance-grenades, sur lesquels à nouveau on a apposé des bidons. Le liquidator junior est inspiré d'un petit pistolet à eau, à nouveau. Pistolet à eau transparent, assez typique finalement. Pour le liquidator pro, j'ai pas vraiment trouvé de référence qui m'a convenu. Certains sur internet disent que c'est une référence à un pistolet nerf qui existe. J'en suis pas vraiment convaincu. Pour les turboblaster et turboblaster pro, à nouveau, j'ai pas de référence vraiment qui m'a convaincu. Certains parlent toujours de pistolet nerf sur le net, mais ça me convainc pas vraiment. J'ai un peu du mal à croire que Nintendo se soit inspiré de pistolet nerf pour faire les armes de leur jeu. Donc il y a encore des choses à trouver. Les aéroguns sont inspirés de pulvérisateurs à peinture. Le proxy blaster, c'est aussi très énigmatique. Certains pensent que c'est inspiré un petit peu des lampes à lave, de par sa forme un petit peu futuriste. J'avoue que je ne sais pas exactement. Les éclats blaster et éclats blaster XL sont très probablement inspirés de parties de voitures. Vous savez, ces vieilles voitures américaines et un petit peu tunées, avec le moteur qui dépasse du capot. De ce que j'ai pu voir, ce sont des voitures qui s'appellent les hot rods. Le rafa blaster, lui, est inspiré finalement d'un vieux taille crayon et des petits crayons de couleurs qui vont avec. Le flexi rouleau est inspiré d'un stylo plume. En tout cas, c'est la seule référence que j'ai pour celui-là. Vous êtes que sa base est elle-même inspirée d'autres choses, je ne sais pas. Le dynamo rouleau, c'est simplement un gros rouleau associé à une dynamo électrique qu'on peut voir sur son manche. Le rouleau carbone, qui est donc fait de fibres de carbone, est probablement inspiré de vélos en fibres de carbone et des gourdes qu'on peut voir attachées à ces vélos, qui font ici office de réservoir. Les épinceaux sont finalement une fusion entre un pinceau et un tube de peinture à huile. Les épinceaux brosses, eux, sont des pinceaux brosses finalement, mais avec un design qui rappelle celui des vieilles bouteilles d'encre au Japon, qui portaient le nom d'Etsubo Toyo. Pour le décap express alpha, on peut y voir un lave-vitre. Et l'espèce de truc bleu, pour ma part, ça me fait penser à un essuie-glace de voiture. Est-ce la fusion des deux ? C'est possible. Le bim bam boum est fait à partir de bambou. Jusque-là, pas vraiment de surprise. Le détubeur, comme son nom l'indique, est en fait fait à partir d'un tube, et le tube d'une pompe pour aspirer l'essence des voitures. Et pour finir, on a l'extraceur, qui lui est l'association d'un pistolet à essence. Vous savez, les trucs qui permettent de mettre de l'essence dans votre voiture. Le tout associé à une citerne miniature de camion-citernes sur son dos. Au niveau des armes secondaires et spéciales, on peut aussi remarquer deux, trois trucs. Je ne vais pas toutes les faire, mais on peut remarquer par exemple que les bombes robots sont inspirées de robots qui existent bel et bien. La Pygmalance est inspirée des lances cobra que peuvent utiliser les pompiers, qui sont en fait des lances à incendie tellement puissantes qu'elles permettent de traverser les murs, exactement comme dans le jeu. Le truc un petit peu sympa, c'est pour le bombardement, qui a été inspiré d'un vieux jeu que Nintendo avait sorti, l'Ultra Machine, qui apparemment permettait d'éjecter des boules. Jeu sur lequel ils se sont inspirés donc pour faire cette arme spéciale. Les tentamissiles sont des bacs avec des tubes à essai dedans. La chromosphère est tout simplement un ballon gonflable, un petit peu comme certains jeux qu'on peut voir des fois où des gens se mettent dedans et essayent de se foncer dessus. Les bombes curling, bon là, je n'ai pas vraiment besoin d'en dire plus. Et pour le reste, je vous laisserai chercher par vous-même. Voilà, je pense avoir à peu près fait le tour des armes intéressantes sur lesquelles on pouvait dire quelque chose. Si vous trouvez d'autres références, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était EvilSquid, je vous dis à bientôt dans une prochaine. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501